bonjour à tous et félicitations si vous êtes envie 19e édition du journal de vlog qui l'e cru et ben pas moi et pourtant et voilà donc alors j'ai commencé en fait par un petite réaction à quelques messages que j'ai reçus ou commentaire tout ça concernant les le précédent journal de vlog pour moi c'est impossible impossible de plaire à tout le monde et c'est presque rassurant enfin quelqu'un qui plairait à tout le monde c'est quelqu'un qui a aucune identité qui enfin voilà donc alors surtout moi en plus j'ai quand même conscience que ma chaîne est un peu atypique dans le youtube français ou globalement les chaînes annonce et ce qui est logique des thématiques dont elles ne bougeront pas ou c'est youtube ciné par exemple ou c'est maquillage ou c'est je sais pas cuisine enfin peu importe en fait mais moi c'est vrai que j'ai prévenu dès le début que je pourrais parler d'à peu près tout et n'importe quoi et mais que principalement ce serait focalisé sur les films et les séries puisque c'est c'est un truc que j'adore et la musique j'ai conscience aussi que j'ai annoncé ça quand j'ai lancé ma chaîne je l'ai peut-être rappelé quand j'avais 200 abonnés voilà j'en suis à plus de 5000 et que c'est vrai que j'ai pas forcément rappeler à chaque vidéo le but de ma chaîne pensez aussi que les gens comprennent d'instinct quand ils regardent où ils sont quoi cette chaîne là c'est un joyeux bordel elle est faite sérieusement en fait contrairement aux apparences peut-être mais elle n'a pas de elle est libre quoi en fait donc voilà et l'autre chose aussi et ça j'avoue que j'aurais peut-être dû le répéter une ou deux fois c'est que je ne fais pas de j'avais plus de critiques de vraies critiques de films je donne des avis je mets critique sur les titres quoi parce qu'en fait au début je le faisais pas je mettais avis à chaud je plus quoi tout le monde me disait si tu mets à vie tu n'es pas mis en avant c'est dommage extra aussi ok ok donc j'ai mis critique parce que je m'en fous du mot qu'on met en fait mais par exemple pour dissocier les choses j'avais au début je fais plus vraiment mais je faisais au début les critiques du vidéo club et si vous cherchez sur ma chaîne et critique du vidéo club vous allez voir que c'est des critiques qui n'ont rien à voir avec ce que je fais quand je parle d'un film ou d'une série extra et où je donne mon avis j'argumente un peu évidemment je vais pas juste dire j'aime pas je vais dire pourquoi j'aime pas ça ou pourquoi ça m'a plus touché etc mais c'est fait comme vraiment comme quand écoute un pote qui parle et qui dit son ressenti sur quelque chose moi c'est ça qui m'intéresse de faire donc il y a eu des films où j'avais envie de faire de véritables critiques et d'ailleurs en principe c'est des vidéos beaucoup plus longues ça n'a rien à voir c'est volontaire c'est ça que je veux dire c'est volontaire c'est que les scènes de critique de films vraiment sérieuses et tout ou approfondies il y en a énormément même moi qui ne connais pas du tout l'intégralité du youtube ciné est vraiment très loin de là j'ai quand même je suis quand même abonné à une bonne trentaine de youtube heures ciné que j'adore parce qu'ils sont en plus chacun différent de par leur personnalité ou leur façon de faire qui font de véritables critiques de des films et je trouve que vraiment ils sont déjà très très nombreux quoi donc moi ce que je propose c'est un truc un peu différent c'est c'est plus sans doute plus détendu j'en sais rien enfin mais si c'est différent donc voilà donc parce qu'il y en a quelques uns qui apparemment se demandent mais mais enfin les critiques d'annex c'est chelou et tout c'est pas vraiment des critiques c'est des avis voilà et c'est pour ça aussi que du coup c'est aussi ma personnalité mais quand j'adore ou quand je déteste un truc ça ne pose aucun souci mais ça c'est dans la vie en règle générale que vous pensiez pas de la même façon que moi voilà je n'ai aucune je suis pas cinéphile du tout enfin j'ai pas l'argumentaire d'un cinéphile ça je suis sans doute cinéphale ça c'est absolument certain mais c'est pas parce que tu regardes énormément de films que tu développes une capacité d'analyse c'est ce serait trop facile donc je voulais juste voilà brièvement quand même remettre les choses un peu au clair là dessus sert que je ne prétends rien d'autre que être moi même en fait et je pense que c'est différent d'une vraie chaîne par exemple de youtube ciné critique qui va proposer donc quelque chose de l'ordre du décortiquage assez sérieux et assez poussé moi ça m'intéresse pas de le faire ça m'intéresse pas de proposer ça parce que il ya déjà énormément de gens qui le proposent et qui le proposent extrêmement bien donc voilà je vais commencer directement par les questions ah ouais il n'y a pas vraiment eu de d'achats récents il me semble mais vous avez tous reconnu ce petit ce petit bonhomme c'est parti à tu mater la série homicide life on the streets que je t'avais recommandé des mêmes producteurs et showrunner que hausse et de wire tourner à baltimore ouais homicide la chance de suite et d'ailleurs j'ai adoré par contre alors j'ai vu qu'il ya beaucoup de saisons assez bizarre que enfin c'est pas bizarre parce qu'apparemment cette série n'est jamais passé en france avant les années 2000 donc mais cgc donc j'ai trouvé quelques épisodes que j'ai regardé et que j'ai trouvé génial j'ai adoré le ton l'ambiance effectivement il ya vraiment un truc assez particulier donc c'est une totale découverte je ne connaissais pas mais donc je n'ai pas vu la série toute la série mais j'aimerais bien parce que le peu que j'ai vu et quelques épisodes que j'ai dû en voir 3,4 j'ai carrément aimé quoi je voulais savoir si tu connaissais un total to girls at parties avec elle fanning de cameron mitchell je ne connaissais absolument pas je les chercher et trouver donc je vais regarder mais non je ne sais pas du tout concernant la question sur le genre de film qui aurait besoin de se renouveler je me demandais ce que tu penses des films catastrophes j'y ai pensé moi immédiatement que penser des derniers sorties si tu les as vu aimerais tu en voir plus les films catastrophes ah ouais si en fait c'est c'est très juste que tu dis parce que c'est vrai que les films catastrophes il se serait bien qu'ils se renouvellent un tout petit peu et je réalise qu'on en a eu assez peu sauf erreur par exemple cette année enfin en 2022 il ya une moule fôle quand même douloureux en france on est une autre dame moi j'ai pas du tout aimé donc enfin film catastrophe fois ici et white noise on peut le mettre moi j'ai bien aimé white noise par contre mais ça fait assez peu j'en oublie sûrement il y avait ce truc mais que j'ai pas encore vu qui s'appelle de norsey mais ouais enfin en tout cas bref les films catastrophes avec ça on peut pas dire qu'on se régale depuis plusieurs années pour étudier quelles sont tes meilleures lectures de 2022 en 2022 j'ai pas lu énormément de nouveautés ça m'arrive parfois je relis des trucs que j'ai déjà lu donc j'ai j'ai relu lovecraft certaines nouvelles peau j'ai relu l'essai white de british anilis moi j'ai si le welbeck que j'ai lu bien sûr j'ai lu à une une bio tom cruise et après je serai pas trop pas trop dire il faut dire que comme je bossais mon album on parlait de la chaîne etc et du boulot n'est pas consacré énormément de temps à la lecture enfin moins que d'habitude en tout cas d'ailleurs il ya le tout nouveau roman de british anilis de chard ce qui doit arriver d'ici quinze jours je crois j'ai très hâte tu penses quoi de demeure de narong jean si tu l'avais pas vu il faut absolument que tu le vois c'est l'un des meilleurs films de tous les temps par contre il faut impérativement le voir deux voire trois fois pour en prendre toute la mesure aussi bien sur le plan technique sur le plan scénaristico narratif alors demeure de leur figure toi que je te remercie infiniment parce que j'en avais entendu parler c'est qu'il est connu enfin mais je ne étrangement je l'avais pas vu alors que pourtant c'est tout à fait le genre de film asiatique j'adore et donc suite à ton commentaire je les prises je les regardais et j'ai adoré c'est extraordinaire bouleversant enfin et or les scènes d'action vers la fin la scène de poursuite de bagnole et mais même les la violence c'est il ya beaucoup à dire on va pour moi j'ai adoré 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 donc merci infiniment une découverte tardive que je te dois salut alex est ce que tu pourrais nous faire un top de tes romans d'horreur préférés un de ces jours ouais super idée je le ferai au prochain blog je ne crois pas avoir entendu parler de queen's riche je ne suis pas vraiment fan mais le titre silent le cd qui est un bijou jamais été fan à cause notamment de la voix du chanteur qui sera particulière néanmoins j'avais acheté un album je n'avais qu'un album 2 à l'époque en vinyle c'était opération mine crime que je trouvais incroyable donc voilà donc j'adore j'adorais parce que j'ai pas écouté depuis 40 ans enfin depuis qu'il est sorti en fait opération mine crime mais c'était c'était un album de ouf mais j'avais vraiment un gros problème avec le chant qui est particulier donc c'est où tu adores ou t'es un peu allergique quoi j'ai un problème avec le chanteur du coup ça va par la suite c'est pas du tout un groupe que j'ai suivi regarde tu envisages tu de voir la superbe série policière italienne blanca je trouve cette série sur une flic aveugle extraordinaire alors je n'en avais jamais entendu parler je suis allé regarder j'ai vu une bande annonce mais je n'ai pas vu grand chose d'autre alors après il ya l'air d'avoir un ton un peu pas humoristique mais un peu léger je sais pas trop si je vais accrocher tout personnellement si tu te faire un film de comics sur quel personnage ou histoire à ton film se porterait et ton film préféré de cet univers pense à un vrai chef-d'oeuvre c'est le batman de tim burton qui est vraiment mon adaptation de comique préférée voilà j'adore les spiderman de sam raimi j'ai beaucoup aimé le premier iron man à l'époque après j'ai trouvé qu'il forçait vraiment un peu trop le trait sur l'humour mais je ne savais pas ce qui nous attendait niveau humour et films de d'adaptation de comics après c'est pas je réalise que je parle de super héros les adaptations de comics pas forcément des films de super héros mais c'est pas un domaine où je suis ultra calé je suis client donc genre genre je les regarde mais je saurais pas trop dire si je devais faire un film je sais je sais vraiment j'ai franchement j'ai pas d'idées j'ai pas d'idées parce qu'en fait c'est comme quand je sais plus c'était quand lors d'un live où on nous demandait quel film on rêverait de réaliser mais moi je suis tellement pas compétent j'arrive même pas à me projeter en réalisateur quoi moi je dirais de fin de l'univers d'adaptation des comics le batman de burton c'est pas très original de dire ça mais c'est la vérité petite question philosophique peut-on considérer jerry wing comme le père des salopards à la série télé ah bah carrément c'est que ça restera quand même le boss à jamais enfin pour ceux qui ont connu je pense qu'un jeune qui a jamais vu dallas c'est mort mais mais grave grave c'était vraiment la première fois même de par l'ampleur de son succès planétaire de toute façon quoi c'est la première fois que en série télé quoi une personne qui est mal intentionnée enfin voilà quoi jr quoi devient une idole ce voilà est ouvertement adulé et le tout encore le plus fou c'était que c'est évidemment par les adultes bien sûr mais par les enfants c'est ce que je trouve complètement dingue c'est quand tu regardes les magazines pour gamins de l'époque télé juniors de sa machin tu avais dallas tout le temps tu as même une bd dallas je crois donc voilà les enfants étaient fous de cette série qui parlait quand même d'alcoolisme de trahison de deux mecs qui trompent leur neuf c'était génial sans dallas c'est intouchable pour moi aime-tu george michael et si oui quelle est la chanson préférée de lui alors j'avais rien contre george michael mais jamais été fan ni de one d'ailleurs mais j'aurais pu un mais non et le seul album que j'ai jamais possédé de george michael c'était face et je pense que ma chanson préférée c'est manqué voilà mais voilà l'album face il est quand même magnifique et voilà m tu ou as tu fréquenté les groupes new wave français pas du tout puisque j'ai rencontré nicolas en 98 donc et puis bon un dos n'était déjà plus perçu du tout comme un groupe de new wave ni rien non 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 enfin je réfléchis mais non pas du tout pas du tout j'ai été encore après j'ai que j'ai fait la connaissance de vortex de jade vio bien plus tard parce que c'était quand je faisais ma musique moi même de la musique ton avis sur david fincher un génie un génie jeu je l'adore c'est un de mes réels préférés voilà tout simplement fight club zodiac nommé gone girl c'est enfin enfin j'adore ça film au social network enfin c'est que des fins franchement c'est impressionnant c'est impressionnant et voilà ce qu'on reparle de seven pas mal depuis quelques temps enfin tomber le mec que c'est fou c'est fou donc ça c'est sans doute un ouais c'est un de mes réels préférés je pense tu connais c'est tu daniel dark c'est marrant je vais en parler musicalement ah oui je connaissais taxi girl que parce que j'aimais pas et que personne comprenait pourquoi alors que j'aimais un milliard de trucs qui était dans la même mouvance je n'accrochais pas à taxi girl donc jamais réussi il ya aucune chanson que j'aime même les trucs aussi belle qu'une balle ou chercher le garçon paris face à les sons sont là évidemment mais l'esprit pas du tout et l'ordinateur qu'en solo je n'ai jamais aimé mais alors vraiment c'est des essais et par curiosité mais j'ai jamais accroché du tout mais voilà donc non je connaissais pas du tout enfin je connais pas j'ai tout écouté parce que je suis curieux donc du coup je pourrais dire que je connais mais très mal enfin des daniel dark je les crois et par contre même si c'est pas très joyeux je les crois et je crois trois mois avant sa mort en fait j'étais rue trivoli dans je ne sais plus quel magasin et il était en train de se faire en fait j'entends en fait que la sécurité en train de s'engueuler avec un mec qu'elle qu'elle demande de sortir en fait et ça s'énerve un peu c'est genre maintenant foutez le camp que c'est un quart de mais qu'est ce qui se passe et je reconnais immédiatement daniel dark qui clairement n'était pas dans son assiette enfin ça les voilà et j'ai trouvé il m'a fait il m'a brisé le coeur enfin quand je l'ai vu ça m'a fait un tel choc que je me suis interposé en fait et j'ai dit non non mais on s'en va on s'en va enfin en fait je les il était très fragile il était voûté comme un vieillard et il n'est pas droit de ouf et donc donc je l'ai aidé à sortir et il m'a remercié il était vraiment au bout du bout j'aurais pas prédit qu'il allait décéder peu de temps après mais c'était vraiment terrible et il était super gentil donc voilà donc on a un peu discuté et tu es c'était une bonne journée vraiment c'était con en le laissant comme ça sur le trottoir enfin c'était chaud quand même voilà bref je voulais te poser une question à propos du groupe durandurana savait-tu combien les années 80 le groupe s'est scindé en deux et a fait deux groupes éphémères le premier arcadia avec trois des membres du groupe dont le chanteur et power station avec les deux guitaristes du groupe et robert palmer mais aussi le batteur du groupe chic tommy thompson le station a sorti deux albums dans le deuxième sera le dernier album de robert palmer décédé juste après la fin de l'enregistrement je voulais savoir si tu connaissais et qu'est ce que tu en penses alors bien sûr moi je suis un fou de durandurane j'ai tout donc j'ai tout tu n'as jamais tout mais j'ai tous les albums studio normaux enfin voilà donc oui je l'ai même vécu en fait puisque donc j'étais fan dans les années 80 donc je me suis un très bien et en plus je me souviens même du soir où dans les enfants du rock c'est vraiment pour les vieux quoi c'était le clip de la semaine election day de d'arcadia et je regarde ce truc et je fais waouh mais putain le choc quoi j'ai adoré et je reconnais immédiatement simon lebon je me dis mais putain les mecs de durandurne je comprenais pas c'était génial power station j'ai pas accroché par contre donc voilà donc power station j'ai pas accroché voilà alors je savais que j'avais quelques quelques trucs encore notamment donc j'ai le maxi de le maxi de d'arcadia election day qui est un chef d'oeuvre c'est encore à ce jour une des chansons pop que je trouve les plus belles ever quoi l'album bien sûr d'arcadia donc le le cd de l'album anormal et la réédition collector qui est paru il n'y a pas je puis à combien d'années mais peut-être six ans comme ça où il ya deux cd avec notamment tous les remixes et remix les extended mix et c'est là et c'est une tuerie de ouf donc donc voilà donc pour te dire que oui et je sais j'adore arcadia ultra fan power station toi j'ai même pas l'album je faisais je l'avais en vinyle mais comme j'ai perdu les trois quarts de mes vinyles il ya bien longtemps je n'ai pas récupéré par contre je ne sais pas si tu en as déjà parlé mais comme je viens de le voir sur prime et que j'ai beaucoup aimé vesper chronicles alors vesper chronicles j'ai non j'ai pas aimé j'ai obligé d'être franc ne va pas commencer à faire non non je suis pas aimé je suis désolé moi j'ai pas aimé j'ai pas accroché je serai même pas dire vraiment pourquoi parce que ça c'est touchant mais en fait j'ai un problème avec les pages d'un problème mais je me lasse très vite de tous les films post à peau tout ça c'est pas mon truc en fait je pense que je suis très bon juge parce que je les regarde mais je vraiment je souffre enfin pas c'est pas un truc qui me branche donc je peux pas là donc moi j'ai pas aimé mais ça voilà je compte enfin par contre j'ai compris ce qui a plu enfin voilà le film est clairement bon enfin connaissais tu le groupe tweet à l'époque car j'ai acheté les trois derniers qui sont excellents alors celle là je les repérer et oui ouais ouais je connaissais que vous allez me parler de comme deux groupes honteux des années 80 en heavy metal il ya des chances pour que au moins je connais ça c'est sûr donc tweet j'adorais j'ai encore deux albums en vinyle et cd ceux que j'avais acheté à l'époque en plus donc celui ci de pleasure principal magnifique photo comme on faisait à l'époque le budget coiffeur et celui ci qui est peut-être mon préféré scratch and bite magnifique et donc ça j'écoutais énormément énormément parce que bas les sonorités déjà les mélodies c'était voilà on est à fond dans le dans le hard fm c'est à dire voilà pop en fait c'est de la pop en fait c'est de la pop mais avec des arrangements heavy metal mais heavy metal très très pop et beaucoup de basses beaucoup de synthé et donc mais tu es que j'aime j'aime au point que par contre plus tard j'ai racheté donc j'ai racheté la scotch and bite hop le plage principal les mêmes voilà mais j'ai racheté en cd parce que c'est vraiment des abonnés que j'adore ensuite j'ai aussi du mentor donc elle va me suivant sauf erreur à moins que celui ci soit organe je crois que c'était avant peut-être ou juste après enfin voilà donc j'ai ça c'est toute la partie là je viens de vous montrer années 80 années 90 par la suite j'ai moins aimé donc si toi tu me dis que tu as adoré les trois derniers alors le tout dernier je n'ai même pas écouté faudrait que je du coup faudrait que je lui donne sa chance mais par contre à l'époque fin les la grande époque de tweet quoi j'étais ultra fan ultra fan je ne connaissais pas ta musique et ne dois pas être le seul donc pourquoi ne pas faire une première écoute de ton album je pense que ce serait une des premières dans la musique qu'un artiste parle de son oeuvre de cette façon je lui fais en faire en fait un parce que quand on m'a demandé des fois dans les commentaires où on peut écouter ton disque et tout à chaque fois je file le lien donc après je vois pas trop intérêt de lancer enfin je suis pas très fan de ce genre d'exercice de lancer l'album et de le commenter parce qu'on ne comprendrait pas trop comment ça se goupillerait quoi par contre voilà voilà tout ce que ça m'arrive régulièrement en fait un jour soit dpm est ce qu'on peut écouter ta zik et tout donc je donne à chaque fois les liens je pense que c'est déjà bien après moi c'est vrai que je voulais pas j'ai jamais voulu que les deux se télescopent trop donc en fait quand j'ai lancé ma chaîne youtube par exemple j'en ai absolument pas parlé sur mes profils artistes parce que je voulais pas récupérer des gens qui sont fans de syndrome et qui se disent ah bah tiens alex il tente un truc différent qui peut être marrant etc non je voulais que ce soit des gens qui arrivent et découvre la chaîne pour la chaîne en fait et d'ailleurs au début je parlais pas du tout de la musique sur la chaîne non plus parce que je voulais pas que les deux soient télescopé quoi bon aujourd'hui j'en parle toujours pas de la chaîne youtube sur les profils artistes je vois pas l'intérêt en fait mais ça aucun rapport pour moi par contre je ne cache pas que je fais de la musique donc c'est vrai qu'ici à vous je le dise quoi surtout quand comme pour les il ya quelques mois voilà ça interfère un peu du coup sur la productivité quoi que penses-tu de la saga harry potter en roman et film à le roman je n'en ai lu aucun parce que c'est pas du tout un truc qui me branche les films j'ai tous vu je les ai bien apprécié mais alors vraiment comme des films pop corn quoi sert c'est pas du tout mon truc quoi et je les ai pas enfin c'est vraiment harry potter c'est pas du tout pour moi quoi mais tu as été par le retour du personnage de marlowe au cinéma via liam nissan non je curieux quand même je suis pas un spécialiste de vraiment chandler tout ça donc je connais le je connais mais liam nissan il s'est vraiment enfermé dans un type de perso je sais pas trop après moi c'est vrai que j'ai toujours bien aimé liam nissan j'adore sa gueule sa façon je sais pas il ya un truc qui me plaît beaucoup chez lui mais vraiment c'est quand les derniers films c'est compliqué je regarde un meilleur les tout derniers à celui qui était dans le dans la neige la putain c'est compliqué après c'est peut-être justement c'est quand un projet beaucoup plus ambitieux ça a peut-être marqué un retour voilà quelque chose de plus travaillé on va dire est-ce que tu es tenté par la collection batman connichael qui reprend année par année batman à partir de 1986 bah tu as j'étais pas courant ah ouais non mais en fait si ça ouais je suis carrément tenté je savais pas mais je suis carrément tenté donc je vais falloir que j'aille voir exactement ce que c'est tu parles souvent de rencontres d'anecdotes avec des artistes dans le domaine de la musique mais as tu des rencontres ou des anecdotes avec des idoles du cinéma aucune non du tout du tout c'est vraiment les hasards de la vie mais moi j'ai côtoyé des acteurs ou actrices mais quand j'étais enfant en fait sans donc enfants c'est pas voilà j'ai pas ma vidéo sur mes souvenirs de serge gainsbourg c'est parce que j'étais comme j'étais enfant mais j'avais quand même 10 ans quoi donc tu étais quand même voilà tu as des vrais souvenirs tu te mais quand j'étais vraiment plus petit vers 7 ans ouais alors marque ouais 7 8 ans j'ai été à des j'allais à des soirées d'amis de ma mère en fait qui était dans le milieu du cinéma donc c'était une bande où il y avait patrick de vers philippe lotard et marie france pisier mais j'en ai des souvenirs d'enfants donc en fait j'ai des beaux souvenirs d'ailleurs ma mère elle a une photo de mode une photo de moi sur les genoux de marie france pisier mais donc non 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 j'ai pas adulte à moins que j'oublie mais non 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 as tu vu les films turbo kid et summer of 84 des mêmes réalisateurs gros ma journée de 80 et connais tu le groupe qui a fait leur musique de films le matos une tuerie pour moi dans le genre bien sûr ouais alors bien sûr bien sûr je connais et j'ai vu et j'adore j'ai préféré je crois que j'ai préféré summer of 84 à turbo kid mais pas de beaucoup enfin j'ai adoré les deux ouais j'aime vraiment beaucoup à turbo kid il ya l'ami gilles morgan qui a fait une vidéo génial dessus franchement aller voir c'est magnifique mais oui les deux je les recommande à mort d'ailleurs peux tu me dire le nom de la photo qui se trouve derrière toi il ya à droite de risque business donc la demoiselle ici il ya quelqu'un d'autre qui est enfin vous êtes deux trois quatre en fait à m'avoir demandé là c'est quoi cette affiche alors j'avais je l'avais dit parce qu'on me l'avait déjà demandé au moment où j'ai changé au sec chez moi les posters ça tourne ça tourne un peu là il ya paul narif qui est arrivé il n'y a pas longtemps c'est une affiche en fait de de comment dire de chambre d'ado en fait des années 80 c'est à dire que c'était comme ça c'est plus du tout aujourd'hui mais dans les années 80 on faisait beaucoup d'affiches de par exemple deux choses qui faisait rêver les ados donc tu avais j'avais d'ailleurs un pote qui était photographe de et qui faisait notamment pour faire de l'argent parce que ça payait bien et il faisait des photos de ferrari par exemple que pour les affiches qu'on imprimait en poster et qu'on voit qu'on vendait chez disquaires enfin partout quoi de ferrari sur fond noir avec vraiment tout et les lumières sont ultra travaillé j'ai même parce que je suis allé aux états unis en 89 je suis allé chez lui aussi enfin j'ai fait tout un périple mais je suis allé chez lui et à lui il était à malibou mais du coup tous les matins en fait il allait travailler en fait dans les studios hangar en fait à hollywood au coeur d'hollywood pour faire des photos des shootings comme ça et est ce que j'ai découvert les heures et les heures de maquillage de voitures c'est vraiment dingue ou vraiment les mecs maquillent quoi une voiture voilà pour la prendre en photo et j'avais fait des photos j'avais fait des photos de de quand pendant qu'ils bossaient tous faudrait que je retrouve ça à l'époque on faisait des photos avec des pellicules et donc voilà et donc ça c'est ça c'était j'ai récupéré il ya pas longtemps en fait sur un site où ils ont des vieux stocks de d'un vendu fin de d'un vendu en fait il récupère des fonds de stock quoi de trucs des années 80 donc ça par exemple il était tout neuf il était roulé encore et il a de 86 et voilà et je les je les récupère comme ça mais c'est une inconnue c'est un modèle quoi mais c'est un modèle anonyme ce n'est pas une célébrité et c'est juste après moi ça m'a fait particulièrement rire d'abord j'adore la photo je trouve qu'elle est magnifique ça me fait rire aussi parce que ça me rappelle la scène culte de bonjour les vacances avec chevychez la blonde dans la ferrari mais moi j'adore enfin et d'ailleurs j'avais un pote là-bas dont la chérie était modèle et était bien contente de de se faire des thunes avec ce genre de de mission quoi je me demandais si tu aimais le groupe the culte ouais carrément et pas tout j'ai gérant pas toute la disco loin de là j'ai l'album love période donc new wave avec de rain notamment qui est une tuerie quoi de culte en plus j'ai beaucoup de respect parce que c'est vraiment un groupe qui a fait un vrai virage c'est que c'était un groupe new wave total au début après c'est devenu pop au pro quoi et après c'est devenu heavy metal et d'ailleurs c'était au rayon heavy metal avec sonic temple et après il ya eu un passage un peu grunge à la période jam tout ça et nirvana et après ils sont redevenus enfin ils ont qu'ils ont c'est un peu comme un serpent comme ça mais à chaque fois quand même leurs pattes donc immense respect le dernier album est très bon il ya eu les précédents j'étais un peu déçu mais je trouve le dernier très bon qui vient de sortir l'année dernière donc et puis la voix quoi tu penses quoi de la b au de la série de boys alors comme je connais pas très bien la série de boys je pense pas grand chose de la b au je la connais pas vraiment je peux pas vraiment répondre j'avoue parce que deux boys j'ai regardé la saison 1 j'ai pas vraiment adoré je sais plus qui me disait si tu as adoré peace maker j'imagine que tu as adoré de boys mais non pas du tout je me demandais si tu t'intéressais aux vieux films japonais comme harakiri rachaud onibaba je ne connais pas non 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 je connais pas du tout mais comme je suis très curieux voilà tu me cites des trucs je vais aller voir en fait parce que c'est pas là par contre c'est pas que c'est d'ignorance quoi parce que moi je suis pas c'est pour ça que je dis pas que je suis cinéphile que je prétends rien du tout parce que évidemment tu as des lacunes sur plein de trucs tu as été calé sur certaines choses parce que c'est ta passion tu adores et ça te touche et tout il ya des choses c'est juste les hasards de la vie qui font que tu comptais tu vois t'y vais jamais aller quoi ton avis sur dévot à mon père mais beaucoup dévot moi j'avais un problème avec le côté humoristique du projet mais en fait musicalement c'était ultra balaise quoi ultra balaise super novateur il ya quelques chefs d'oeuvre je parle enfin quand j'ai humoristique en fait c'est ça va être complet travers je veux dire dans la façon dans les clips tout ça par exemple pour la mise en image et c'était génial c'est quelquefois qui j'entendais c'était génial mais je suis jamais allé par la suite est ce que toi aussi tu as vu des ressemblances entre triangle sadness et de menu ben non oui ici alors je vois ce que tu veux dire mais comme j'ai pas aimé de menu j'ai pas aimé j'étais déçu quoi mais je m'attendais pas à ça et talong of sadness j'en ai parlé c'est dans mon top de l'année donc pour moi c'est limite chef d'oeuf quoi donc des ressemblances pas dans la qualité en tout cas mais oui après oui je vois ce que tu veux dire côté trash le côté humour enfin papa humour mais sarcastique quoi vraiment humour cruel on pourrait dire humour noir quoi oui c'est sûr quel est le film d'horreur qui fait le plus peur selon toi c'est pour une amie alors comme je dis toujours l'horreur c'est très subjectif c'est comme le rire comme l'humour quoi donc de la même façon qu'il n'y a pas de comédie qui fasse rire le monde entier il n'y a pas de film d'horreur qui fasse peur au monde entier c'est impossible tout le monde n'a pas les mêmes peurs moi je pense que à ce jour le film qui me met le plus mal c'est les deux premiers téléfilm la juan japonais donc et après c'est des films c'est des films vraiment indés j'en ai parlé dans en fait j'en ai parlé dans ma vidéo sur les ma dvd tech enfin sur les dvd films d'horreur ton avis sur le groupe rush je connais deux noms mais sans plus mais vraiment je connais pas du tout c'est ultra connu aux états unis mais je moi je connais pas du tout j'ai jamais vraiment écouté entendu je sais pas ton connu vert préféré vidéodrome ou la mouche un des deux vidéodrome je les reviens pas très longtemps ça vieillit quand même ça a pris un putain de coup dans la tronche mais james woods le le ton c'est quand même génial quoi c'est un trip de ouf donc j'assume mais la mouche c'est quand même caché d'oeuvres caché d'oeuvres du canadien qui emportent john candy versus dana croyd john candy pour moi jim carré contre mike mayors jim carré kenny reeves versus ryan gosling kenny reeves à ou ryan reynolds je les aime bien tous les trois mais ryan reynolds je les aime beaucoup mais gosling aussi mais kenny reeves il est un petit truc je les départage vraiment je les aime vraiment beaucoup tous les trois cela c'est durable de départager j'avoue je te laisse choisir celui qui doit se faire battre brendan frazer contre keffers otherland ah bah ouais non mais keffers otherland quand même l'un semble le plus enclin s'en poignade que l'autre c'est clair que oui un moss contre rachel mcadams qui rien de mots je dirais mais pas de pas de l'appareil j'ai pas de choix facile c'est un peu connu outre atlantique ça te parle et bien pas du tout je vois même pas ce que c'est mais je vais aller voir je voulais aller voir tu vois je l'ai pas fait et je vais aller voir je ne sais pas ce que c'est mais du tout alex qu'est ce que tu penses de la proximité que michael jackson avait avec lui sera cannes pour toi est ce que kenny west et le nouveau michael jackson pour les médias et le gouvernement américain question ultra lourde donc c'est à la paire en 2004 en tout comme ça c'est au moment où le procès pointait son nez et où michael était vraiment au plus bas du plus bas de de sa vie j'ai l'impression et et le moment aussi où il commençait à déconnecter il tenait des propos qui étaient compliqués enfin le pauvre il était drogué de médoc fin ça et ça commençait vraiment ceux à se voir mais maintenant sont dans sa capacité à raisonner je veux dire la proximité elle est un peu désolante parce que il s'est fait exploiter en fait tout simplement enfin ils ont ils l'ont utilisé enfin c'est ultra clair enfin c'est le gendre derrière de de lui sera cannes en fait qui qui gérait les affaires de michael à ce moment là et dans l'entourage de michael les quelques fidèles étaient horrifiés horrifiés de la naïveté de michael etc etc et d'ailleurs il y en a plusieurs qui ont quitté le navire à ce moment là et puis ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs par contre j'en pense c'est triste ce que je trouve kenny west alors kenny west j'avoue que je suis pas du tout je ne suis pas vraiment fan donc donc je suis très peu au courant en fait je suis au courant des phrases que c'est à dire que je me suis au courant quand quand il a soutenu trump enfin voilà que ça a fait scandale ou je sais pas quoi je suis au courant quand il a tenu ses propos contre les juifs je puis quoi là enfin je vois là et lui pour moi c'est très différent non pour moi il est très différent michael parce que kenny west il est il a l'air il a l'air un peu pété je sais pas trop le traitement des médias et du gouvernement actuel américain envers kenny west je suis pas trop au courant je dis voilà je dis très sincèrement mais michael pour moi il est c'est dur de le comparer ou c'est dur de trouver quelqu'un où l'on puisse dire c'est le nouveau et que jackson par rapport à telle ou telle situation parce que michael jackson c'était le symbole de tellement de choses et aussi d'un d'une domination planétaire révolue mais à kenny west n'a jamais atteint le niveau michael jackson et en plus il n'a pas le même parcours du tout enfin on n'est pas du tout dans les mêmes sphères enfin c'est c'est voilà pour moi c'est vraiment pas comparable je j'avoue donc tu ne parles jamais de reprogressif tu n'aimes pas bah ouais je suis pas très c'est vrai j'en parle jamais parce que je suis pas fan enfin je connais pas du coup c'est parce que ça m'attire pas vraiment donc non je suis non c'est vrai que j'aime pas quand je dis que j'aime pas j'ai rien contre mais je ne sais pas une musique qui me plaît quoi j'aimais beaucoup signe les y et toi je connais pas du tout je connais deux noms c'est qu'une légende mais enfin pas du tout c'est pas vrai mon père avait un ou deux albums de signe les y et je les trouvais géniaux mais à l'adolescence tu vois c'est pas un artiste vers lequel je suis allé de moi même ça me l'a fait sur certains trucs moi j'ai découvert zizi top par exemple par les vinyles de mon père en fait un qu'avaient les premiers quoi et après j'ai vécu la sortie de afterburner qui est devenu un de mes albums préférés au monde et je suis devenu fou d'izi top mais c'est une les y j'y suis pas allé je sais pas trop pourquoi mais alors que ce que le peu que j'en connais c'est vachement bien putain as-tu vu les anges de la nuit state of grace de phil joan nous et si oui tu en penses quoi je l'ai vu il ya très longtemps et j'avais adoré tu me donne super envie de le revoir je l'ai vu je sais même pas quand en fait mais il ya une éternité quoi de mémoire c'était dingue c'était un magnifique film je suis pas sûr qu'il ya une super réputé mais non j'adore ce film de mémoire mais je vous faudra voir que je le revois tu as dit que tu as tous les hommes de billy idol que pensent-ils de cyberpunk alors c'est leur point que j'ai assorti parce que la couvre quand même la coupe la plus laide alors du monde non mais de la carrière de billy idol sans problème moi j'aime beaucoup ce disque je vois quoi dire je crois que je l'ai dit l'autre jour j'aime tous les albums de billy idol il ne m'a jamais déçu j'ai mes préférences à yad et oui place maille pour moi c'est un chef-d'oeuvre cyberpunk c'est le moment où il a un peu pété un plomb sans où il avait les dreads c'était drôle et puis avait le single qui était un rip off total de love missile f1 11 de zigzag spoutnik shot to the system ou d'ailleurs il avait lui-même dit en interview quoi il avait dit qu'il avait plaisanté avec son pote tony james quand même qui est membre de génération x quand ils étaient jeunes avec lui et un ami à vie 1 même là récemment ils ont encore fait des trucs ensemble j'ai vu et à donc tony james sont que le fondateur des xx spoutnik membre également pendant un temps de six heures sauf merci mais à l'époque de vision ting il y avait un côté voilà il quittait le rock pur de billy idol quoi c'est vrai qu'on retrouvait comme un style mais il tentait plein de sons électro enfin voilà moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce disque il ya quelques chansons vraiment super belle dessus c'est un très bon album qui s'est fait désinguer 1 par contre c'est vrai je me souviens qu'il y avait une édition collector que j'avais d'ailleurs mais que j'ai perdu où il y avait une disquette dedans et à l'époque ça semblait tellement futuriste aura une disquette on est vraiment dans le futur donc voilà un homme que j'aime beaucoup voilà mais je sais qu'il est tout le monde n'a pas le même avis parce que tu as vu le film vortex de gaspard noé et celui qu'on a tu pensé non je ne l'ai pas vu je suis pas fan de gaspard noé le seul film de vie que je j'adore je vais dire que j'aime beaucoup mais j'adore j'ai même le coffre à collector signé que j'avais acheté chez metaluna à paris avant que ça s'appelle metaluna d'ailleurs à l'époque c'était album je plus quoi et au gaspard noé qui était un client régulier enfin on croisait régulièrement là bas était passé il avait signé il avait signé tout un stock de l'édition collector où tu avais aussi la bo de bangalter et irréversible pour moi c'est un film extraordinaire extraordinaire c'est un chef d'oeuvre du genre c'est une expérience de fou et c'est un film on parle tout le temps de sa violence mais c'est un film super émouvant enfin moi je trouve quoi moi il m'avait claqué au sol quoi et par la suite donc j'ai regardé quand même un des films de gaspard noé j'ai vu je n'accroche plus pas enfin du coup je suis pas un je suis pas impatient enfin je suis pas pressé toi et par exemple avoir vortex je ne l'ai pas vu je le verrai je pense mais je n'ai pas vu voilà j'ai regardé pour leur retrouver le gaspard noé en question voilà c'est ça c'est incroyable tu as vu je pense laurence d'arabie le film des années 60 il m'avait vraiment marqué à l'époque pas vu au ciné dommage car trop jeune qu'en penses-tu laurence d'arabie incroyable film alors pas le ciné non plus mais évidemment je sais plus si je les louais aussi je l'ai vu à la télé je crois que je lui vais à la télé ça a dû passer à la télé extraordinaire extra chef d'oeuvre là c'est un film incroyable c'est un cliché de le dire mais pas revu depuis très longtemps tu m'étonnes qui t'a marqué à l'époque moi il m'avait vachement marqué aussi putain j'ai rencontré au marché arrive plus tard pour mon boulot jeu casino course de chevaux et c'était une personne super sympa et resté très humble ouais ça m'étonne pas trop parce que je ne connais absolument pas je connais juste la pub la pub justement pour les courses de chevaux me semble-t-il enfin pour les paris sur les courses de chevaux mais au marché il faut pas oublier non plus la carrière quoi je sais que tu aimais le groupe bros c'est d'ailleurs grâce à cause de toi que je me suis lancé dans une frénésie d'achat sur le groupe que j'adorais également je vois très bien qui m'a posé cette question la question intéressera sûrement que moi mais bon j'aimerais savoir si tu devais choisir une seule chanson du groupe tu as préféré serait laquelle alors j'ai réfléchi un tout petit peu parce que bros effectivement je suis fan à mort de ce groupe je dis bien groupe parce que c'est voilà ils ont l'image d'un boys band parce que forcément deux jumeaux beau comme des dieux et c'est à l'époque les mecs composé leur chanson quoi c'était pas clair au début mais ça a été mis au clair par la suite les mecs et les deux frangins gosses étaient les auteurs compositeurs etc de leurs chansons donc pour moi voilà c'est une vraie artiste quoi et moi j'ai adoré j'adore voilà on en a déjà parlé j'ai tout alors c'est son maintenant moins de tout que toi d'ailleurs j'ai tout mais je collectionne pas j'ai plein de conneries les maxi machin mais en tout cas les albums la disco elle est incroyable ont dit préféré va quelque part ça reste quand même when will i be famous parce que v n'est mais la puissance de cette chanson et la 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 voie de mad gosse mais c'est extraordinaire l'album est somptueux poche ben je vois ça m'a un truc que je maintiens tout le temps j'ai plus qu'elle soit j'ai sorti sa personne et tout le monde allait me me cracher à la gueule est outré et où alors que c'est des mecs étaient des milieux hyper dark et tout et ils montent aussi ah ouais ah ouais l'album il défonce j'étais bien surpris et donc hormis le tube voilà je pense que mon album peut être préféré quand même ou juste après c'est de time j'ai racheté d'ailleurs récemment encore j'ai on va se fout de ma gueule sur les éditions parce que c'est les trois fois mais c'est pas les ces trois éditions totalement différente en plus là pour le coup non celle là il ya les bonus il ya des bonus track de ouf et c'est si voilà c'est pas le ventre à listing non plus donc bref et c'était l'homme il est extraordinaire le deuxième et je me demande je me demande parce que streetwise club foule streetwise c'est vraiment une chanson extraordinaire je veux une de mes préférées je pense du groupe et life's a hard bit enfin il y en a trop de façon que j'adore mais ouais ma préférée je suis quand même obligé si je suis vraiment sincère de dire when will i be famous parce que même les textes le texte est génial donc voilà j'aimerais savoir si tu connais le documentaire et jiji aline and the murder junkies c'est le film de finitude de todd phillips j'en ai entendu parler mais je n'ai jamais vu donc je connais mais je n'ai pas vu donc je ne connais pas je vois ce que c'est mais je n'ai jamais visionné faudrait que je le regarde d'ailleurs parce que je suis certain que ça me plaire je connais pas l'artiste sur punk shocker on pourrait dire sur qui s'est consacré quoi à qui s'est consacré pardon donc en plus après découvrir la vie de ce type qui a l'air complètement dingue quoi et j'arrive en section redis avec donc 19 questions c'est cet homme est fou team elsa ou vanessa paradis vraiment beaucoup de mal avec les deux vanessa paradis je vais dire mais je veux vraiment je ne sais les deux c'est mais je suis complètement hermétique team kraftwerk ou yellow magic orchestra a intéressant je suis pas fan fan de kraftwerk je reconnais tout ce qu'on leur doit notamment à musique électro etc yellow magic orchestra c'est quand même fabuleux quoi je vais dire yellow magic orchestra en fait pour voilà pour faire mon intéressant team mario ou louis dit luigi est trop mignon c'est celui que je prenais tout le temps quand je veux à mario kart c'est passionnant mais presque team live tout tel de madonna ou de miracle of love de you it mix à live tout est là non mais là you it mix comme j'ai déjà dit je crois j'ai jamais été fan du tout le seul truc que j'ai en maxi extra c'est sex crimes labo de natin et il faut qu'elle ne tuerie de ouf mais même suite dreams je trouve pas que c'est une chanson génialissime c'est vachement bien mais ça m'a pas jamais été fan par exemple à l'époque et voilà je fais partie de ceux qui qui l'ont beaucoup plus apprécié quand même sonne la reprise par exemple team behind the masque version grec feeling gains ou team behind the masque version mj alors c'est horrible à dire j'en reviens pas que tu me force à dire ça quoi la version originale de feeling gains tu peux pas la rivaliser et je trouve que la version michael est beaucoup moins c'est lié à la prod et donc en cela d'ailleurs c'est pas très fair play ce que je dis parce que c'est quand même un type qu'à dont il ya une démo mais à moins que je dise une connerie mais je suis sûr de pas dire une connerie ça n'a été finalement en réalité terminé d'être produit à rang notamment niveau les arrangements et c'est du mixage etc qu'après la mort de michael les versions qu'on a eu c'est ça manque de puissance funk mais de ouf quoi c'est ils l'ont ils ont tiré les bases vers le bas je sais pas ce qu'ils ont fait c'est de la merde quoi du coup c'est pas le champ de michael qui pose problème c'est les arrangements c'est la version de la chanson après je dois dire que grec feeling gains sur ce morceau c'est quand même la perfection et je trouve pas que michael sa voix est géniale et tout mais je trouve pas qu'ils voient là j'avoue que si par exemple j'ai deux versions sur l'ordi c'est une chanson que j'écoute régulièrement bien de masques c'est une tuerie et je mets à chaque fois la version de grec feeling gains original quoi donc voilà que penser du travail de la team bouton à farmer avec alizé j'en pense rien c'est c'est ça me déprime ça me déprime soit le premier album il n'était pas nul mais il visait un public est tellement pas moi enfin certes que je me disais mais qu'est ce qu'ils font enfin qu'est ce qu'ils font du fric mais est ce que vraiment ils ont besoin de fric au point de de faire ça enfin tu vois effectivement on parlait tout à l'heure de l'avelé sa paradis la lise et les gamines enfin le côté en plus les chansons un peu lolita machin apologie à peine masqué de pulsions pas très cool chez les adultes enfin je ne sais pas je ne sais pas quelles sont tes chansons préférées des inconnus qu'est ce que c'était bon ça alors bizarrement isabelle a les yeux bleus machin c'est celle que qui m'a pas fait rire et ça va rien à voir qu'un indochine parce qu'en plus à l'époque je c'est pas nicolas donc j'aurais rigolé si ça m'avait fait rire je trouve pas ça très drôle et puis je fais partie des gens qui avaient compris le mix en fait c'était à la fois ils se moquaient d'indochine pour le look mais en fait pour la chanson ils se moquaient de partenaires particuliers mais partenaires particuliers et étant ayant sombré dans l'oubli extrêmement vite avait au fil des ans les gens se sont dit non c'est juste indochine quoi point barre mais quand on connaissait partie partenaires particuliers notamment sur les textes c'est vraiment deux partenaires particuliers en effet dont ils se foutaient de la gueule voilà n'empêche pas l'autre ils pouvaient se foutent et la gueule des deux alors sinon donc mes chansons préférées c'était négra bouche bite là avec c'est toi que je t'aime vachement beaucoup un peu plus de marais à l'époque la chanson sur la poésie aussi du groupe c'était n'importe quoi c'est sans doute ces deux là hôte n'est pas ici et tout comme ça pas les chansons qui ont vraiment cartonné c'était très bien fichu franchement pour l'époque c'était super bien fichu mais je reste pas à dire que ça me faisait hurler de rire team bobby wing ou team jr mais t'es maintenant mais team jr de ouf j'ai expliqué presque pourquoi tout à l'heure qu'elles sont tes cinq films de eddie murphy préféré alors les cinq là j'en aurais sans doute pas 50 est direct là mais 48 heures que je vénère que j'adore que j'aime autant que le film de beverly ce pour vous dire dans un genre un ton différent mais mais 48 heures c'est de la folie on le fait que les listes après quand même incroyable film après je dirais presque ex aequo non en fait le problème c'est que les trois premiers sont je les aiment autant en fait un fauteuil pour deux d'un accroy de john lundis une de mes comédies préférées de tous les temps et après peut-être le figué valises de cercle après et parce qu'il y en a que j'aime bien mais je sais qu'ils sont pas bons golden child enfin il ya des trucs un prince à new york ça c'est c'est quand même mieux mais c'est pas non plus extraordinaire voilà voilà j'en ai sûrement cité au moins cinq mt noir désir non du tout j'ai jamais aimé du tout du tout du tout j'ai même bien avant le drame quant à c'est déjà quelqu'un qui m'insupportait totalement avant parce qu'il y avait un côté j'ai toujours un gros gros problème enfin gros problème en fait ça me je ne supporte pas les chanteurs moralistes qui font la morale et il y avait un côté comme ça chez noir désir évidemment d'un groupe totalement politisé quoi et puis il y avait aussi le un truc dans le phrase et enfin tout ce qui fait la poêle la caractéristique de la patte noir désir quoi moi je n'aimais pas du tout du tout voilà donc donc jamais été fan et en plus j'avais des bruits de couloirs sur l'homme quant à au privé alors pas du tout avec les femmes n'y rien mais avec les autres quoi règle générale et tous étaient catastrophiques après ça empêche pas le talent et j'aimerais les artistes que j'adore et je sais très bien dans la vie c'est pas glorieux quoi mais c'est que là déjà que j'étais pas fan de la musique et en plus sur chaque fois que je croisais des gens qui avaient bossé avec lui il me racontait des trucs enfin c'était c'était l'horreur et puis bon après le dossier des de son comportement avec les femmes qui est apparu et puis bref importe petit mais la petite maison à la prairie ou team les routes du paradis ah ouais les routes du paradis je dirais team release the beast de breakwater au team robot rock des daft punk robot rock mais de ouf mais daft punk mais en plus cet album il est ultra mésestimé je trouve il a il a beaucoup moins marche je crois que c'est même l'album des daft calme un bien marché et tu le moi j'ai toujours aimé dès qu'il est sorti je l'adorais même télévision ou de nation sa fin il ya des tueries dessus il ya un son plus qui est génial j'adore ce disque tim laurent vous le dit ou alain souchon waoua y aïe aïe c'est tout ce que je n'aime pas du tout dans la variété française voilà ce qui n'enlève rien leur talent d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y avait leurs deux enfants respectifs qui étaient dans ma classe pendant au moins trois ans d'un pierre souchon était en ma classe pendant au moins trois ans même un peu plus même jusqu'au bac presque avec d'ailleurs le fils j'ai dit de si mathieu m donc mais alors autant j'achète le dossier moi autant mathieu c'était un petit génial qu'est ce qu'on se marrait mais autant à pierre souchon et c'est vraiment un drôle de caractère de bref et donc voilà et non souchon vous y après alors comme quoi faut jamais répondre trop vite parce que l'on vous dit il ya quand même fait les nuits sans qu'il moelle de dont l'instru est dingue et que j'adore et il a eu enfin en fait dans sa période new waveuse il a fait comme des tueries quoi après l'on vous dit alors mais un souchon en fait c'est un peu pareil sert comme moi c'est pas du tout mon ça me touche pas du tout mais putain les mecs ils sont bons quoi enfin je peux pas voilà c'est quand même des chacun dans leur style ils ont très très proche d'ailleurs évidemment d'où les collabs à gogo ils sont excellents quoi c'est voilà c'est les grands auteurs compétiteur interprète et c'est ça il ya rien à dire team michel berger ou goldman à goldman de ouf je n'ai jamais aimé michel berger beaucoup trop consensuel même s'il a encore un talent de compositeur extraordinaire michel berger c'est incroyable les mélodies mais ouf quoi alors le texte même toute la démarche quoi je peux pas quoi n'oubliez pas que moi à cette époque là j'ai écouté sardou oh putain goldman enfin j'écoutais sardou pas que quand j'étais enfant je veux dire et goldman à la goldman pour mais leur team goldman mais des débuts donc pour ceux qui se qui m'auraient pas déjà entendu en parler moi goldman j'ai arrêté très vite mais les trois premiers à même studio j'adore je maintiens j'adore 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 tim carless whisper de george michael ou team fou de spandobalette non alors carless whisper de george michael un peu un contre coeur parce que je suis pas très fan de cette chanson du tout mais spandobalette j'ai jamais supporté team literate corvette de prince ou team stand back or à le bâtard j'adore little red corvette de prince mais et fred s'il me regarde il va il va m'assassiner pour ce que je vais dire maintenant mais stand back de steven x c'est un chef d'oeuvre c'est un chef d'oeuvre donc je préfère stand back de steven x si vous ne connaissez pas cette chanson de steven x mais vous avez raté sans steven x c'est c'est ça part c'est vraiment à part mais en plus celle la période et is comme ça la fois il ya eu deux trois tueries comme ça mais stand back c'est un chef d'un clin trop mais l'intro tarata enfin bon bref moi j'ai le frisson c'est de la folie cette chanson une bouffe italienne ou bouffe japonaise à leur italienne sans aucun problème tu m'aurais dit chinoise j'aurais été bien emmerdé mais j'aime pas les sushis et et tout ce qui est vraiment japonais ça me parle pas du tout culinièrement parlant alors que les bouffes italienne c'est 50% de mon régime alimentaire le reste c'est chinois mexicain voilà je dis très franchement les américains aussi un peu pour certains trucs oui mais enfin mon américain c'est souvent mexicain en réalité je réalise donc bon vu qu'aujourd'hui en 2023 nous vivons dans le monde de démission men avec l'état d'esprit et personnalité que tu as bien mais tu m'as déjà posé ces questions mec elle était et mec mon imitation d'eddy murphy et mec tu m'as déjà posé des questions donc je la saute en tout bientôt tonnerre team some kind of wonderful ou team can buy me love a super intéressant team some kind of wonderful full mais je pense que tu le savais déjà vu que j'arrête pas de parler de ce film can buy me love je l'ai revu il n'y a même pas un an et c'était génial de le revoir j'adorais tout mais pour moi il s'est quand même beaucoup moins bien écrit et c'est moins subtil que que l'amour à l'envers ça je crois la vie à l'envers je sais plus enfin some kind of wonderful que j'adore un film j'adore 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 donc donc voilà je vais je termine les questions je voulais parler en conclusion de très 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 brièvement de quelques trucs que j'ai vu dernièrement mais que c'est pas hyper glorieux pour moi parce que j'ai principalement des déceptions alors j'ai quand même commencé par tout que j'adorais c'est limbo de 2021 je crois vu grâce à mes rêves complètement je sais plus lors d'un live il parlait d'un coup de ce film et il en parlait d'une telle façon aussi je sens que ça me plaire faut que je le vois et je l'ai vu et je l'ai vu et j'ai pris une énorme claque die offering les amis die offering putain je savais que ça allait tenir à chier mais je savais pas que j'allais l'arrêter au bout d'une demi-heure par contre tellement ce serait pourri ignoble une insulte mais mais ça par contre c'est vraiment problématique il ya que on est quand même d'accord que non peut-être dans les comédies aussi mais il ya quand même que dans les films d'horreur qu'on assiste chaque année à des putains de bouse torché mais tu te demande quoi mais comment s'est passé comment il ya un moment il ya une réunion les mecs ont dit bon allez on donne douche le feu vert le financement allez hop c'est parti enfin je comprends pas donc ça j'ai voilà ça c'est pas possible jean et aussi le truc de netflix là j'étais plein d'espoir parce que les retours étaient assez bon enfin c'est mitigé mais il y en avait quand même des bons et j'ai lancé en fait pareil j'ai arrêté au bout d'une demi-heure parce que le perso là qui arrête pas de faire des gags des plaisanteries des machins me suis dit ok ça part en semi comédie va c'est pas possible en fait donc j'ai arrêté parce que c'était et même les effets spéciaux je passe ça faisait super jeu vidéo je sais pas il ya un truc qui m'a gêné donc donc bon j'ai arrêté j'ai vu après des films d'horreur alors totalement dans grande tellement dans grande que voilà un qui s'appelle snow falls qui était nul ça partait pas trop mal une bande de jeunes qui se regroupent dans la résidence secondaire du parent d'un des jeunes pour célébrer le nouvel an etc etc et où ils doivent chacun rentrer chez eux donc le surlendemain comme ça mais là les conditions météorologiques vont se détériorer très rapidement avec des tempêtes de neige et ça ils vont se retrouver complètement bloqués dans la baraque sachant que les maisons totalement isolé ces maisons voilà au coeur de des montagnes de forêt de machin et ils peuvent plus s'en aller ni à pied ni en voiture ce serait suicidaire et donc ils se retrouvent coincé dans cette baraque très rapidement il ya plus d'électricité il ya plus rien donc il se met à faire ultra froid ils ont plus de bouffe enfin ça tourne au cauchemar en fait et scénario enfin c'est pas original mais franchement sur papier c'est pas mal et ben ça commençait pas mal et après c'est parti un peu en sucette surtout au moment où ils commencent tous à voir des hallucinations idées géniales mais alors vraiment le traitement c'est pas possible et des facilités scénaristiques qui sont des insultes à l'intelligence quoi et et la fin est ridicule ultra prévisible c'était nul des russes singe long with the children voilà ça démarrait j'étais aux anges au paradis même je peux dire parce que ça démarre avec sisters of mercy mort et ça dure mille ans et tu vois des enfants qui jouent en plus donc c'est super étrange comme mariage de images sont enfin ça démarrerait super super fort le pic très rapidement voilà deux couples d'amis qui se retrouvent pour un week-end à la campagne etc enfin près de la forêt tout ça et il y en a un des deux couples qui a deux enfants et ils vont les laisser un certain temps une nuit je crois une une journée avec leurs amis parce que ils veulent se retrouver un peu entre eux en tant que couple ils sont plein de problèmes évidemment relationnel et durant ce temps là les deux enfants vont fuguer et ils vont ils vont se tuer en fait ils vont ils vont se jeter dans un puits où ils sont en fait un peu comment dirais-je envoûté c'est une légende urbaine enfin je voulais je vais pas tout vous spoiler ça seront le début 1 et et donc le le mec du groupe qui était censé les garder les voix se sauter dans le vide et mourir il voit mort donc il est horrifié il retourne à la baraque tétanisé terreur voilà et quand il arrive il ya sa chérie qui est là le couple d'ailleurs des parents qui revient de leur escapade et lui du coup et il dit genre comment je vais annoncer que les enfants sont morts enfin c'est atroce et tout d'un coup les enfants apparaissent les enfants apparaissent il passe en rigolant etc et donc lui se dit ce quoi ce bordel et il va changer adapter son attitude au fur et à mesure du temps et de la réaction au début va tout cacher à faire comme si tout était normal mais il va très vite soupçonner que ce ne sont plus les enfants en tout cas qu'ils ont un comportement qui est totalement anormal et sa idée franchement ça repète génial et flippant en plus mais c'est maltraité les gamins ils jouent mal en plus à la fille elle joue hyper mal la petite là c'est pas bien c'est pas bien c'est pas fin les répliques sont bidons et hors la fin à la fin bref c'était pas bon j'ai vu aussi sic alors sic tout petit film vraiment pas prétentieux mais là par contre j'ai trouvé ça plutôt sympa je veux vraiment en raconter le moins possible mais ça se passe au début de la pandémie aux états unis au pire moment de paranoïa vraiment de 2,2 du co vide et une nana part s'isoler en se mettre en quarantaine comme ça c'est fait enfin on l'a tous fait quoi dans une maison à reculer blabli et officiellement elle le fait seul mais en fait officieusement elle proposait sa meilleure amie de venir avec elle elle est elle n'a pas le vide mais pas malade et donc elles vont être rejoint par le petit copain d'une des deux par surprise en fait qu'il est qu'ils a un peu stalker on pourrait dire ils vont se retrouver tous les trois dans la baraque donc en confinement et un tueur va mystérieusement apparaître dehors et s'acharner sur eux et ensuite on va avoir des des révélations en fait des rebondissements en fait successifs que je révèle pas du tout du coup voilà là ce que je raconte c'est vraiment le tout début du film et c'est fait avec très peu de moyens et c'est évident mais c'est très sympa ça va mille à l'heure et pour un film de ce genre là j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool vraiment sympa je sais plus c'est mylène je crois de welcome to point time beach cas qu'il a vu en même temps que moi d'ailleurs c'est drôle c'est le hasard quoi et le lendemain elle a fait un petit poste en disant que l'être vachement sympa moi aussi donc donc voilà et c'est tout pour ce genre de blog 19e édition j'espère que vous allez bien et je vous rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo je suis